Générique ... Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. En ce début du XXIe siècle, à l'heure où grandit une nouvelle génération de pratiquants bouddhistes, ici en Europe, une demande sincère fait son apparition, celle d'associer la pratique à l'action sociale. Ce que l'on appelle le bouddhisme engagé devient une réponse aux questions de société et pourrait influencer aussi le monde du travail. Ainsi, des structures associatives commencent à mettre en place en leur sein des pratiques pour privilégier l'action juste, déjouer les enjeux d'ego, favoriser la gouvernance collective. C'est ce qu'on appelle le management responsable. L'idée est assez nouvelle en France, mais elle a déjà fait ses preuves ailleurs, en Europe et dans le monde. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Olivier, Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bouddhiste, bouddhiste engagé dans la tradition Theravada, mais aussi dans la tradition zen. Vous présidez l'association Terre d'éveil, qui s'adresse à un public laïque, engagé dans la vie, et qui propose des retraites et des enseignements, tous issus du canon Pali. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions sur le management responsable. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, qui fait que vous en êtes arrivé là, à faire du management responsable ? J'ai commencé très jeune la pratique de la méditation, dans la tradition zen, et très rapidement, je me suis posé la question, comment je pouvais intégrer cette pratique dans ma vie professionnelle. Et donc, à travers notamment l'action sociale, j'ai pu intégrer cette dimension. Ensuite, j'ai monté les échelons, et donc je suis devenu directeur, avec notamment des salariés à gérer, des bénévoles à gérer, différentes parties prenantes. Et là, c'est poser la question d'intégrer cette pratique dans le management, dans la gestion du pouvoir, et dans le quotidien de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, bouddhiste engagé ? Alors, le bouddhisme engagé, c'est déjà une étiquette. Au-delà de ça, c'est une manière de rentrer en lien avec l'environnement, avec un contexte. C'est s'ouvrir à cet environnement, c'est porter témoignage notamment de la souffrance, donc tout type de souffrance, ça peut être la souffrance humaine, mais aussi la souffrance animale, et puis ensuite d'agir, donc c'est la mise en action aussi de la pratique. Alors, comment vous précisément, à terre d'éveil, vous pratiquez à la fois le bouddhisme et le management responsable ? Comment ça se passe ? Alors, à terre d'éveil, je l'intègre à différents niveaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pratiquants qui posent beaucoup de questions sur comment, moi, en tant que pratiquant, j'applique cette pratique dans la vie quotidienne, dans la gestion familiale, dans mon métier, dans mes choix. Par exemple, je l'ai vu quand il y a eu des choix de vote, ou à un moment, pour qui je dois voter ? Donc c'est cette question du bien, du mal, cette question de l'éthique, et cette question d'intégrer la pratique dans toutes les dimensions de sa vie, et notamment professionnelle. Donc c'est aussi, quand à un moment, on doit travailler ensemble, ou alors vivre à plusieurs dans une famille, comment on peut appliquer ces principes dans l'action ? C'est-à-dire, très concrètement, quelles questions se posent pour que, finalement, ça ne fasse pas souffrir autrui ? Alors, c'est déjà de prendre conscience de l'interdépendance de soi et des autres, et qu'à partir du moment où on va porter une action, il va y avoir aussi une incidence sur la personne qui est en face. Donc, notamment quand on a du pouvoir, quand on doit prendre des décisions, prendre en compte l'environnement est extrêmement important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, à partir du moment où nous sommes plusieurs, on crée aussi une intelligence collective, et c'est aussi l'implication de chacun dans cette intelligence collective, et je vais utiliser un terme qu'on utilise, par exemple, reconnaître la souveraineté de chacun, en tant que personne unique, mais aussi en tant que personne interdépendante avec les autres. – C'est-à-dire, concrètement, là encore, quand vous vous adressez à autrui au sein de votre association, vous les mettez sur le même terrain d'égalité que vous ? – Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est d'abord d'appliquer une bienveillance, et donc d'intégrer tout le monde sans exclure. Ensuite, c'est de dépasser aussi les étiquettes. C'est-à-dire que nous sommes souvent dans des organisations très hiérarchiques, où on va s'identifier à travers des statuts, à travers des rôles, et à un moment, c'est de pouvoir reconnaître ces rôles, ces fonctions, mais aussi cette relation humaine que nous avons, donc cette dimension de la sollicitude, c'est-à-dire que quand nous parlons, nous avons des rôles différents, mais nous avons aussi cette nature humaine que nous partageons. La deuxième chose, c'est à partir du moment où je suis face à quelqu'un, cette personne peut potentiellement apporter aussi des solutions à des problématiques que nous rencontrons, et nous allons créer une intelligence collective, c'est-à-dire que 1 plus 1 égale 3, et pas 2. Alors vous parlez de gouvernance collective, qu'est-ce que ça veut dire exactement, et comment ça marche ? Alors après, il y a des dimensions un peu plus techniques, c'est-à-dire que nous sommes souvent dans des organisations assez pyramidales, on se rend compte qu'aujourd'hui, on atteint les limites de ce modèle, pour pouvoir répondre à la complexité des questions que nous avons, et pour pouvoir aussi permettre à chacun de s'épanouir dans une organisation, dans une entreprise, dans une association. Et donc il existe des outils et des manières de voir, notamment des choses qui sont moins pyramidales, plus transversales, donc par exemple un travail en cercle, avec des délégations, avec des processus qui nous permettent, à travers ça, de déjouer notamment les enjeux d'ego, de permettre à chacun de participer à une décision collective, et par exemple on va parler plutôt de consentement que de consensus. C'est-à-dire, quelle est la différence ? La différence c'est que dans le consensus, à un moment, on ne va pas aller au bout de la souveraineté de chacun, pour essayer de trouver un dénominateur commun. Et souvent, si on a un consensus à 51%, il y a quand même 49% de personnes qui ne sont pas forcément exprimées, alors que le consentement, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je dirais qu'on parle même beaucoup plus avec ce qu'on est, avec son corps, avec ses tripes, pour pouvoir vraiment s'exprimer, et à un moment de dire, au-delà de ce que je pense et de ma décision, à travers ce bien commun et ce travail collectif, on va faire émerger une prise de décision. C'est ça par consentement. Donc on a un certain nombre d'outils, et c'est comme dans la pratique, c'est-à-dire que de répéter ces outils avec des process qui sont très normés, c'est un moment lâcher-prise sur des questions d'égo, pour atteindre un degré de coopération qui soit beaucoup plus important et beaucoup plus mature. Quels sont les effets, finalement, assez immédiats sur l'entreprise ou sur l'association qui bénéficient de l'intelligence collective ? Dans cette dimension, on prend en compte une transformation personnelle, parce qu'à travers ces process, à travers cette intelligence collective, je travaille sur moi-même, au service d'un groupe, donc au service aussi d'autres personnes et au service de quelque chose de plus grand. Donc il y a une transformation personnelle et une transformation sociale. La transformation sociale, face à cette souffrance, ne pourra fonctionner qu'à partir du moment où il y a aussi une transformation personnelle. Et c'est cette relation entre les deux qui nous permet de s'épanouir et d'offrir ça à la vie, à quelque chose de beaucoup plus grand et plus important. Et ça veut dire que l'entreprise, par exemple, se porte mieux et plus compétitive, mais dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ça intervient à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que chacune des parties prenantes dans l'entreprise, à un moment, trouve sa place, son épanouissement, puisque ce sont aussi des process qui passent par le corps, qui passent aussi par l'émotion. Donc c'est aussi être aligné. Ensuite, c'est d'être aligné avec la raison d'être de l'entreprise, qui souvent, au départ, est plutôt sur des questions financières, des questions de profit, et qui, à un moment, va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une pratique incarnée, une éthique incarnée, à un moment, l'entreprise peut se développer sur quelque chose de plus grand. Donc on peut parler de responsabilité sociale de l'entreprise, de développement durable. Le groupe, l'ensemble de l'entité, a besoin d'aller beaucoup plus loin que simplement la première raison d'être de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des conditions préalables pour installer dans une entreprise ou dans un organe le management responsable ? Est-ce que, par exemple, le dirigeant lui-même doit s'intéresser au bouddhisme ? – Pas forcément s'intéresser au bouddhisme, mais il y a des conditions préalables. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui soient parties prenantes d'une organisation acceptent d'aller dans une gouvernance partagée. La deuxième chose, à partir du moment où l'ensemble des parties prenantes sont d'accord, c'est de dire où se situe le pouvoir et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher. Parce que, de fait, il va falloir lâcher des choses. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour moi, il y a aussi une dimension éthique, c'est de ne pas exclure, puisqu'il y a cette question de l'interdépendance, du fait qu'il y a l'impermanence aussi, et que tout est changement. Et donc, ça veut dire qu'il faut que l'ensemble du groupe puisse avancer ensemble. C'est quand même de l'humain qui est là, et ça, c'est quand même la priorité. – Le renoncement à l'ego, alors c'est vraiment des notions bouddhistes que l'on trouve, ça doit être difficile. Mais est-ce qu'il y a des exemples que vous connaissez d'entreprises qui se sont lancées dans le management responsable et qui réussissent ? – Oui, tout à fait. Alors, cette question de l'ego, elle est à deux niveaux. Il y a effectivement l'ego individuel, qui va être mis au travail dans ces processus-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a l'ego collectif. C'est ça quelque chose de nouveau aujourd'hui. On sait qu'on crée aussi des égaux collectifs et qu'il y a aussi une interdépendance entre ces deux égaux. Et c'est en travaillant sur l'ego individuel qu'on va travailler sur l'ego collectif. Alors, c'est souvent porté par une personne qui soit à une pratique, soit à un moment, sans qu'il n'est pas aligné entre ses propres valeurs, les valeurs de l'entreprise, les valeurs de la société, des valeurs déontologiques. Ça, on le voit notamment, on l'a beaucoup vu au niveau des infirmières dans les hôpitaux, qui à un moment ne sont plus alignés sur les valeurs ou ce qu'on leur demande. Et à un moment, vous rentrez dans des pratiques soit individuelles, soit collectives. Et c'est vrai que ça veut dire qu'à un moment, ceux qui ont le pouvoir dans cette organisation doivent accepter aussi de se donner les moyens pour aller dans une ouverture sur ces nouvelles pratiques. Donc ça peut rentrer avec aujourd'hui la question de la mindfulness, la pleine conscience des entreprises. Ou alors l'entrée, ça peut être l'éthique. L'entrée, ça peut être, à un moment, les risques psychosociaux des salariés dans l'entreprise. Ce sont des portes d'entrée qui sont des questions existentielles à un moment, des questions de sens, des questions d'alignement. Le type d'entreprise, alors, justement, dans lequel ça peut marcher, vous pouvez nous donner des exemples ? Alors aujourd'hui, on a des exemples, effectivement. Des exemples qui sont au niveau européen ou aussi au niveau mondial. Aujourd'hui, ce sont souvent des petits exemples qui, aujourd'hui, sont en train de se mettre en réseau pour partager leurs expériences. Mais on a donc des entreprises qui, à un moment, se posent la question de la responsabilité sociale de l'entreprise, du bien-être du salarié. On a aussi, dans l'éducation nationale, on a aussi des écoles qui se posent ces questions-là, notamment du rapport, comment on crée de la coopération entre des élèves et entre des professeurs, par exemple. On l'a dans les hôpitaux. Ça, c'est vraiment sur, notamment, la question du care, du prendre soin de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les organisations, la société civile, aussi, sur ce qu'on appelle la transition, est aussi beaucoup dans ces manières de penser différemment le collectif. C'est aussi redonner une place aux politiques, voilà, d'une manière différente. Alors, il y a actuellement une mode du mindfulness, notamment en entreprise. Il y a des stages qui sont organisés, des ateliers, etc. Est-ce que cette mode peut aider ou, au contraire, contrarier le développement du management responsable ? Pour ma part, je pense que ça peut aider. Moi, notamment, le mindfulness m'a permis, effectivement, de ne pas exclure des personnes qui ne seraient pas bouddhistes, qui n'auraient pas une pratique. Donc, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, il faut avoir conscience que le mindfulness, la pleine conscience, ce sont aussi des techniques qui sont au service de quelque chose de plus grand. Donc, ça veut dire que derrière, c'est aussi des questions d'éthique, c'est des questions d'action, et que je pense qu'il faut, voilà, il faut se laisser porter parce que ce qui va émerger à travers la mindfulness. Donc, c'est aussi une porte d'entrée sur ces questions-là, qui est aussi une très belle porte d'entrée. Alors, votre association que vous présidez, Terre des Veils, fonctionne-t-elle comme cela, avec une gouvernance partagée ? – Pas encore. J'y aspire. Mais ça demande aussi du temps pour que tout le monde se sente suffisamment en sécurité pour pouvoir y aller. C'est-à-dire que ça fonctionne si aussi il y a de la confiance dans les parties prenantes, si on est prêt à lâcher prise. Et c'est vrai que je pense qu'il est peut-être plus difficile d'aller sur ces manières de gouverner ensemble dans des associations, des collectifs, avec des dimensions spirituelles, puisqu'à un moment, dans ces processus-là, il faut aussi accepter le conflit, il faut aussi accepter qu'il n'y a pas tout le temps de l'harmonie, c'est aussi prendre des décisions très concrètes. Donc, c'est-à-dire que ça demande aussi du temps, peut-être de lâcher prise aussi sur des dimensions spirituelles qu'on n'a pas forcément dans des prises de décisions collectives. Ça veut dire que pour d'autres sanghas, des sanghas bouddhistes, finalement, on pourrait aussi imaginer ce principe de gouvernance ? Nous avons des exemples, effectivement, de sanghas qui travaillent dans cette dimension-là, maintenant à des degrés différents. C'est-à-dire qu'il faut voir jusqu'où on est prêt à aller dans ce partage de pouvoir, dans ces processus de prise de décision, et dans cette décision de dire que la pratique n'est pas simplement de la méditation unassiste, mais c'est aussi dans l'action qu'on pratique. Merci, Emmanuel Olivier. Alors, avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec l'émission. Tout d'abord, « Quand les décideurs s'inspirent des moines, neuf principes pour donner du sens à votre action » de Sébastien Henri aux éditions d'UNEAU. « Re-eventing Organizations » de Frédéric Laloux chez Diaténo Éditions, « Ce que le bouddhisme peut apporter au manager du Dalai Lama » avec Laurence von Den-Muisenberg chez Vuber Éditions, et puis « La sagesse bouddhiste appliquée au monde des affaires » de Michael Roach chez Stanké Éditions. C'est à présent la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Excellent dimanche et très bonne semaine à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501